Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, dimanche 30 juillet, 17e dimanche du temps ordinaire. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ses paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la découvre le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les rejetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche peint trois tableaux au sujet de la quête du royaume des cieux. La chasse aux trésors, le commerce de la perle précieuse et le tri des bons poissons. Dans les trois cas de figure, la révélation de Jésus consiste à nous faire comprendre que pour hériter du royaume des cieux, il faut investir, accepter le dépouillement et enfin reconstruire notre vie sur le roc que lui-même il est et que sa parole nous donne. Le trésor qu'on espère vaut presque le trésor qu'on a. Voilà pourquoi le désir de posséder de plus grands trésors exige l'investissement, le sacrifice et le service. C'est un risque qu'il faut prendre. Et ce risque, il vaut la peine donc de le prendre. Ce risque requiert du discernement et de la clairvoyance. Voilà pourquoi nous avons besoin de la lumière de la parole de Dieu et de l'assistance de l'Esprit Saint qui révèle à ceux qui aiment la volonté de Dieu. Devenons les disciples de la parole de Dieu, retrouvons la joie de vivre dans le sacrement de la réconciliation, ce sacrement qui nous aide à tirer du trésor de notre vie du neuf et de l'ancien. Car, chers frères et sœurs, la vie, notre propre vie, vaut un trésor. Protégeons-la. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.